Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouveau dog news concernant le prochain projet de Naughty Dog qui serait visiblement un stand alone multijoueur le premier stand alone multijoueur du studio alors pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est qu'un stand alone il s'agit d'un genre de gros DLC autour d'un jeu mais qui ne nécessite pas d'avoir le jeu en question pour y jouer par exemple Uncharted The Lost Legacy est un stand alone d'Uncharted 4 c'est un gros DLC mais vous n'avez pas besoin d'Uncharted 4 pour y jouer ainsi ce n'est pas une grande surprise pour nous puisque si vous nous suivez depuis maintenant deux ans cela fait déjà pas mal de mois que l'on vous parle d'un stand alone en projet chez Naughty Dog qui concernerait The Last of Us Part II et qui serait en fait le multijoueur de The Last of Us Part II proposé indépendamment et bien aujourd'hui c'est officiel il y a bien un stand alone en cours de développement on ne sait pas malheureusement si cela concerne The Last of Us mais c'est officiel via les multiples offres d'emploi que l'on a pu voir directement sur le site de Naughty Dog le studio travaille sur son premier stand alone multijoueur avec des séquences narratives plus précisément dans les offres d'emploi on peut lire ses déclarations et je cite embarqué pour la nouvelle aventure de Naughty Dog le premier jeu multijoueur autonome du studio nous cherchons à apporter le même niveau d'ambition que dans la qualité de nos jeux scénarisés emblématiques à ce projet multijoueur unique c'est une occasion rare d'avoir un impact dans votre discipline et de créer une expérience qui sera appréciée et partagée par des millions de joueurs à travers le monde alors comme je vous l'ai dit on ne sait toujours pas si cela concerne The Last of Us ou non en tout cas étant donné que c'est un stand alone les dernières licences de Naughty Dog sont Jack and Dexter, Uncharted et The Last of Us. Jack and Dexter on peut déjà dire que c'est mort étant donné qu'il n'y a plus de jeu depuis ceux de l'ère PS2. Pour Uncharted il y a eu le multijoueur d'Uncharted 4 qui fonctionnait bien donc on ne voit pas pourquoi Naughty Dog créerait un stand alone autour du multijoueur d'Uncharted qui ont plus maintenant à cinq ans et du coup pour The Last of Us c'est la dernière option et la plus probable surtout que lorsque Naughty Dog a confirmé en septembre 2019 qu'il n'y aurait pas de multijoueur sur The Last of Us Partie 2 les dogs ont publié un communiqué de presse pour rassurer les fans en indiquant vous finirez par découvrir le fruit de l'ambition de notre équipe spécialisée dans le mode en ligne mais pas dans le cadre de The Last of Us Partie 2. Quand et où cela sera réalisé reste à déterminer mais rassurez vous nous sommes de grands fans du mode faction comme le reste de notre communauté et nous sommes impatients d'en partager plus lorsque l'on sera prêt donc c'est certain que Naughty Dog travaillait sur quelque chose autour du multijoueur de The Last of Us Partie 2 en juin 2020 il y a un an juste avant la sortie de The Last of Us Partie 2 Neil Druckmann confirmé qu'il n'y aurait pas de DLC solo en revanche le co-président ne fermait pas la porte à un mode multijoueur et enfin il y a un peu moins d'un an en août 2020 une première vidéo avait leaké avec une nouvelle version du mode faction avec les graphismes et le gameplay de The Last of Us Partie 2 donc c'est sûr et certain que les dogs préparent quelque chose maintenant il va falloir être un peu patient pour découvrir cela mais vous pouvez compter sur Naughty Dog Mag sur notre site nos réseaux sociaux et notre chaîne youtube pour vous en parler dès qu'il y aura des informations alors n'hésitez pas à nous suivre à mettre un petit like un partage un commentaire de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et nous on se dit à très très vite salut à tous